La ville de Douala connaît une augmentation de la chaleur et des précipitations abondantes et violentes. Ces signes nous montrent à suffisance un problème lié au climat. Nous nous sommes rapprochés d'un militant écologiste, pour ne pas le citer, Didier Yimkwa, avec qui nous allons nous entretenir sur la thématique du changement climatique et le rôle des populations locales à Douala. Sans plus tarder, M. Yimkwa, bonjour. Bonjour. Nous allons passer à présent à la première question. De façon simplifiée, c'est quoi le réchauffement climatique ? Le réchauffement de la terre qui est aussi consubstantiel aux émissions de gaz à effet de serre. Et depuis la COP21 à Paris, tous les grands experts sont tombés unanimes que les émissions de gaz à effet de serre sont liées aux activités humaines, telles que le transport, l'agriculture, la production d'énergie, l'exploitation forestière, les BTP et les ordures ménagères. Parce que dans la putrefaction, dans la décomposition des ordures ménagères, il y a ce qu'on appelle le métal, qui est aussi un gaz à effet de serre. Donc il y a trois principaux gaz à effet de serre. Vous avez le CO2, qui est le plus vulgaire, mais vous avez la vapeur d'eau, qui est même 100 fois plus dangereuse que le diorcyde de carbone. A la seule différence, c'est que la vapeur d'eau se recycle très vite dans l'atmosphère, alors que le CO2 peut mettre assez du temps dans l'atmosphère. Vous avez aussi le méthane, vous avez les trois principaux, mais il y a aussi les CFC, ce qu'on appelle le chloro-fluorocarbone. Donc on utilise par exemple dans les aérosols. Les ruptures d'approvisionnement en eau des ménages amènent les populations à construire des forages d'eau, entre autres. Sur le plan du développement durable, est-ce que ces forages représentent un danger écologique ? Le projet de forage des puits d'eau est soumis à l'étude d'impact environnemental, à une analyse environnementale. Le même projet est soumis au régime, pas de déclaration, pas de régime déclaratif, mais d'autorisation. En fait, si vous voulez créer un puits d'eau ou bien un forage chez vous, vous devez avoir l'autorisation de l'administration sectoriellement compétente. Et l'administration sectoriellement compétente d'ici, c'est l'administration de l'eau et de l'énergie. Pour le cas de Douala, Douala est une ville côtière, c'est une ville littorale, donc la nappe phréatique est très superficielle. Donc, ce qu'on appelle ici forage, généralement, c'est des faux puits. Parce que, lorsque vous discutez avec les hydrolytiens, ils vous disent qu'à 2 mètres, on a de l'eau. En fait, c'est de l'eau d'infiltration que l'on peut avoir facilement à partir des nappes sablonneuses. Et généralement, ces eaux-là ne sont pas de bonne qualité. Bon, parce que pour atteindre la nappe d'eau, pour avoir de l'eau de qualité, il faut atteindre ce qu'on appelle la tête de crête. Il faut aller plus loin jusqu'à toucher un rocher. Et c'est là où vous devez capter cette eau-là qui est protégée par diverses nappes. Or, ce qu'on a ici, les puits un peu partout là, c'est des faux forages, vous comprenez. C'est des eaux qui sont infiltrées dans les nappes aluviaires, qui sont généralement contaminées. Parce que c'est des eaux qui, c'est des, 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 comme des farcitures hydrauliques qui sont au même niveau que les latrines. Vous comprenez ? Donc, il y a un phénomène d'infiltration, d'interfiltration. Donc, généralement, ces eaux-là ne sont pas de bonne qualité. Une étude a été démontrée dans la ville de Douala que 80% de puits dans la ville de Douala servent de l'eau de mauvaise qualité. Ou bien de qualité douteuse. C'est pour cela que la prévalence des maladies liées à la consommation de l'eau sale est toujours crescendo. Parce que ces eaux-là ne sont pas de très bonne qualité. C'est pour cela que c'est une activité qui doit être régulée, qui doit être contrôlée par l'administration en charge des questions de l'eau et de l'énergie. Parce qu'il ne faut pas aller prendre de l'eau n'importe où. Parce que dans les nappes aquifères, vous avez des nappes aquifères qui ont stocké un volume d'eau qui ne se remplace pas. Lorsque vous les pompez, vous créez le vide. Vous comprenez ? Il revient donc à l'administration en charge de l'énergie d'avoir un droit de regard sur tout ce qu'on est en train de manipuler, en train de créer, qu'on puisse passer par là. Mais je peux vous rassurer que c'est douloureux de le dire. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que la délégation, les services déconcentrés de la ville de Douala ou bien de la région des littorales sont à mesure ou bien en capacité de vous donner le nombre exact de forages et de puits d'eau dans la région de Douala ou bien dans la ville de Douala. Ce qui est regrettable. Donc à ce niveau-là, évidemment, ça peut jouer sur le plan durable parce que la gestion doit être écologique, doit être rationnelle pour que les générations futures ne puissent pas, ne pas aussi avoir accès à cet eau-là. Revenons à présent sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique à Douala. Les causes, c'est connu, pour la ville de Douala, nous avons parlé des émissions de gaz à effet de serre, nous avons parlé de l'industrie, de l'agriculture. Il faut signaler une chose, c'est que le continent africain en général, qui participe à peu près à 6% du commerce international, le continent africain n'est pas compté parmi les continents vraiment qui émettent le gaz à effet de serre sur le plan mondial. C'est 4%. C'est assez marginal, mais sauf que c'est le continent le plus vulnérable, le continent le plus touché, parce que les phénomènes de changement climatique sont transfrontaliers. Il n'y a pas de barrière dans l'atmosphère pour arrêter telles conséquences. Et les conséquences sont connues. Vous avez par exemple les fortes précipitations, suivies des inondations, et on en souffle ici à Douala. Vous avez les longues saisons sèches, ça se ressent très bien dans les zones soudano-sahéliennes, à l'extrême nord. Voilà, c'est là où on ressent vraiment ces phénomènes-là. Il y a par exemple l'arcée difficile à l'eau potable, ça se ressent aussi là-bas. Il y a la perturbation du climat, et ça se ressent aussi dans toutes les zones, dans toutes les 5 zones agro-écologiques. Vous savez qu'il est très très difficile aujourd'hui de situer à quel moment vous pourrez avoir de la pluie, le soleil, et ça trouble malheureusement les activités agro-pastorales. Donc les conséquences, on les ressent, il y a des inondations. Et puis si vous allez vers le Cap Cameroun, nous sommes dans la zone littorale, vous verrez que des infrastructures comme le phare qui à l'époque orientait les bateaux des commerçants, des colons, vous verrez que ces phares-là sont dans l'eau. J'ai vu un phare, et aujourd'hui dans la mer, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça ne peut être que l'élévation du niveau de la mer, qui est liée évidemment, soit à l'effondrement des cadres glaciers, peut-être dans l'Antarctique, ou bien aussi il y a un phénomène physique, il y a un phénomène physique qu'on explique souvent, c'est la dilatation de l'eau qui entraîne l'élévation du niveau de la mer. Donc quand vous allez à Cap Cameroun, vous pouvez voir l'eau phare à Manokua, vous allez voir que ce phare est dans l'eau aujourd'hui, mais il y a 20, 40, 50 ans avant, il était sur la terre pleine. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé bien après. Cette élévation aussi peut entraîner un autre problème, l'érosion côtière, surtout dans la ville de Douala, où nos mangroves, nos écosystèmes de mangroves sont en train de disparaître, dégradés, parce qu'il faut installer les parcs à bois, les grands magasins, les stations de services, l'occupation anarchique par la construction des maisons anarchiques dans ces écosystèmes de mangroves-là, dont le premier service est la barrière entre le milieu marin et le milieu continental, est malheureusement en train de disparaître. Les mangroves et les autres essences d'arbres sont détruites ici. Didier Yimkoa, c'est quoi le rôle de l'arbre dans la lutte contre la dégradation de la terre ici et ailleurs ? L'arbre a plusieurs rôles, d'abord, je dirais même plusieurs missions, parce que d'abord sur le plan ornemental, d'abord ça sur le plan ornemental, en plus, l'arbre constitue un élément essentiel de notre pharmacopée traditionnelle. L'arbre aussi est un habitat, il ne faut pas oublier que les oiseaux vivent dans les arbres, et même les serpents. L'arbre aussi nous fournit les matériaux de construction, l'arbre aussi nous fournit le meilleur combustible, et à 95% voire 100%, tous les ménages utilisent la combustion mixte, c'est-à-dire gaz et puis bois de chauffe. Il ne faut pas oublier que les racines des arbres sont pour la stabilisation du sol, ce qu'elle fait dans le béton. Donc l'arbre stabilise le sol. Vous verrez que dans les zones où la couverture végétale n'existe pas, l'érosion physique est très très forte. Et généralement, cela entraîne les ébroulements des terres. Et vous pouvez observer ça facilement dans la région de l'ouest, parce que la région agroécologique des hautes terres de l'ouest et du nord, souffre de la dégradation des terres. D'abord, pas de la dégradation des terres. Le fait, c'est dû d'abord à la forte urbanisation, à la forte urbanisation, parce que l'urbanisation entraîne la disparition de couvertes végétales. Et l'eau qui arrive ne s'infiltre, ou bien décape, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle, il n'y a pas de... ça descend, ça porte tout ce que ça peut porter. Et puis, un matin, vous avez des blocs de terre qui se détachent. Et je me rappelle, il y a quelques années, la nationale numéro 3, au niveau du Hong Kong, était presque coupée en deux. Il fallait des contournements, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce phénomène-là et son impact sur le plan économique est assez élevé. Parlez-nous des causes de la formation des ravins ici à Douala. J'ai travaillé sur le ravin de la Guinness, sans publicité, avec le feu professeur préfet à TBD, personne-là. J'ai travaillé sur celui de l'Orbessou. J'ai été interpellé par les populations sur le ravin de Japouma. Bon, je n'ai pas été sur celui... Il y a eu un petit truc là, à Douala 3 l'autre jour. Il y a eu un déplacement des blocs de terre avec Mordor l'autre jour pendant les inondations, je crois, du 11 au 12. En fait, le premier réflexe d'un militant écologiste, c'est de discuter avec les populations autochtones. Donc, l'information qui revient des populations autochtones qui sont témoins du processus de ravinement, du processus physique de ravinement, c'est quoi ? C'est que, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils n'existaient pas. Donc, ces ravins sont la conséquence de la transformation du sol par l'homme. C'est pour ça qu'on parle de l'urbanisation. Parce que je parle de l'occupation anarchique des sols. Vous comprenez ? Celui de l'orbessou ? Dans les années 70-80, le ravin de l'orbessou n'existait pas. Ah oui ? Vous ne pouvez pas croire. Il n'existait pas. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce ravin qui, aujourd'hui, fait peur à toute la population environnante de la zone ? C'est que, pendant la construction de la route de PK-14, on a orienté les eaux de ruissellement de pluie vers ce bas-fond. C'était un bas-fond. Avec juste un filet d'eau. Et cet eau était tellement limpide que les populations, j'ai seulement oublié le nom qu'on lui avait donné en étonne. Vous savez un nom là ? J'ai seulement oublié en étonne. Parce que ceux qui ont découvert cette zone, c'était des travailleurs qui, en rentrant, ont découvert ce filet d'eau-là. Ils sont installés sur tout autour. Peut-être que vous êtes au courant. Donc, pour dire que au départ, les gens vivaient paisiblement. Mais un jour, pendant qu'on conçut la belle route de PK-14, on a donc orienté les eaux de ruissellement vers ce bas-fond. Donc, c'est un problème mécanique. Et comme la structure du sol, c'est-à-dire les sols ici à droite, sont sablonneux, agilos-sablonneux, friables, souvent affectés par la saturation en eau. Donc, c'est des sols fragiles. Donc, lorsque l'eau arrive en vitesse, elle dégage tout sur son passage. C'est pour cela qu'on a eu ce qu'on a eu soit à Norbesou, à Jappoma, un peu partout. Parce que, il ne faut pas l'ignorer, le relief de la commune de Douala 3e et Douala 5e est très, très escarpé. on ne devrait pas abandonner ça aux populations. Parce que l'urbanisation, l'urbanisme suit l'urbanisation. C'est pour ça que le taux d'occupation au sol, on parle de 71%, ça concerne beaucoup plus, le taux d'occupation anarchique du sol, ça concerne beaucoup plus ces deux communes. Douala 5e, Douala 3e. des gens qu'on suit sur les flancs de coulis, les gens qu'on suit dans les bas-fonds, les gens qu'on suit sur des zones à risque, sur des zones fragiles. Mais personnellement, je pense que l'État, à un moment donné, peut-être pris dans les serres des différents programmes d'ajustement structurel. C'était des conditionnalités du Fonds Monétaire International dans les années 80 qui avaient interdit l'État camerounais d'investir dans le social. L'État a laissé faire appliquer cette loi tacite qui voudrait que la terre appartienne aux premiers occupants qui, malheureusement, ne sont ni des jômes ni des jômes ni des jômes urbanistes. Les gens s'installent comme ils peuvent, là ils veulent et c'est à l'origine, c'est cette anarchie aujourd'hui qui est à l'origine de ce phénomène qui n'est pas naturel, de ce phénomène humain, valorant tropique. Sur quoi repose votre initiative dans la protection de l'environnement ? Je préfère beaucoup plus dans l'éducation et dans la formation. Parce que j'ai l'impression, même pas une impression, depuis un certain temps quand j'ai réfléchi sur la stratégie, sur les politiques urbaines nationales, sur les phénomènes de changement climatique dans le plan mondial et sur le positionnement des grands acteurs tels que les États-Unis, la Chine, les pays de l'Union européenne qui sont les plus gros pollueurs, le discours m'intéresse. leurs discours m'intéressent et je fais une superposition avec les discours africains. Et puis, je me rends compte qu'il y a derrière une bataille, une grosse bataille, parce que, une grosse bataille économique ou bien géo-économique, parce que, il faut me laisser dire ça, pourquoi ? parce que celui qui maîtrisera la technologie verte fixera les règles du jeu. Or, l'Afrique est en train de passer à côté. Parce que, pendant, c'est des enjeux, le jeu économique et même le jeu stratégique, pendant qu'il nous demande de planter des arbres, de protéger notre bassin, le bassin du Congo qui est le deuxième pour mon verre après l'Amazonie, eux, ils investissent dans la nanotechnologie. Or, c'est la nanotechnologie qui sera l'élément essentiel de la fabrication de tout ce qui va rentrer dans la technologie verte. Ils ont vite compris. C'est pour cela que, lors du dernier sommet du climat à Washington, les États-Unis ont pris l'engagement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50%. 50%, c'est beaucoup. Mais la Chine n'a plus aucun engagement. La Chine se mue dans ce qu'elle appelle la neutralité carbone. Ça ne veut rien dire. Tout simplement, moi, j'ai la technologie, je peux émettre comme je peux et je peux les capter. Voilà ce que ça veut dire. Et comme les États-Unis n'ont pas la technologie de la Chine, ils se rangent. Or, la Chine et les États-Unis aujourd'hui se regardent en chaîne de faillances parce que la Chine est en train de les doubler sur la fabrication des accumulateurs des panneaux solaires. La Chine a presque tout le marché mondial. Et donc, où est l'Afrique ? Où est l'Afrique ? Parce que d'ici 2035-2050, il y aura des voitures électriques. Tout sera électronique. On pourra se passer de notre pétrole. Est-ce que l'Afrique va rester le continent consommateur ? Voilà aujourd'hui le plus grand enjeu dans la bataille des changements climatiques. Et c'est ça que moi, militant écologiste, que je porte. C'est bien beau de dire que, bon, voilà, nous avons notre contribution distribuée nationale qui nous permet de lutter contre les changements climatiques. C'est bon de dire que nous allons réduire nos émissions. derrière, il y a un effet de serre de 32%, 11% inconditionnel, 21% conditionnel, ça nous fait 27 milliards de dollars. Oui. Mais si les 27 milliards de dollars, pardon, les 27 milliards, 27 000 milliards de fonds CFA que la communauté internationale nous versera à travers les institutions financières internationales parce que nous réduisons notre gaz à effet de serre, si cela va nous permettre plutôt de payer leurs technologies, parce qu'on dit bien que les 27 000 milliards de fonds CFA qui seront alloués à la mise en œuvre de notre contribution nationale déterminée qui est l'instrument de gestion de nos émissions de gaz à effet de serre logées au ministère de l'environnement, cet argent est décliné en trois axes. La formation, le transfert de technologie et puis la réalisation des projets verts. bon, si cet argent doit servir à acheter encore le matériel, le matos qui vient de là-bas, ça veut dire que nous ne sommes encore pas sortis de l'auberge parce qu'il faut encore penser à recycler ces déchets-là. Donc, il faudrait que l'Afrique se met au même niveau technologique que les autres et nous avons les moyens. c'est pour ça que les universités sont interpellées dans la formation et surtout dans la recherche parce que je peux vous rassurer que les Chinois sont trop avancés. Les Chinois seront les plus grands profiteurs de l'économie verte. Quelles sont nos forces ou quels sont les éléments de la nature que nous pouvons utiliser pour impulser l'économie verte nous avons une jeunesse c'est une très grande force nous avons la population donc nous avons un grand marché c'est une très grande force nous avons une jeunesse qui est très bien formée qui sont aussi formées dans les grandes écoles du monde qui ne peuvent pas pas aimer ou bien je ne sais pas de quoi devant des ingénieurs formés à Massachusetts ou bien Oxford il y a des caménaux qui sont formés là-bas nous avons la jeunesse nous avons les universités c'est pour ça qu'il faut beaucoup investir dans la recherche il ne faut pas se limiter seulement à l'enseignement l'université c'est trois axes l'enseignement la recherche et le développement donc il faut investir beaucoup dans la recherche et le développement bon maintenant nous avons les ressources naturelles potentiellement énergétiques par exemple géographiquement si on va dans la région à Go aussi nous avons le vent à l'ouest l'énergie nous avons les déchets agricoles ah oui c'est un gros potentiel c'est ça qui a fait même l'objet du débat citoyen que nous avons organisé le 26 août ici à Douala transition énergétique slogan aux réalités mais les experts que nous avions invités qui sont des grands énergéticiens enseignants des universités ici à Douala ont démontré que la transition énergétique via transition écologique n'est pas un slogan c'est une réalité nous avons des ressources naturelles potentiellement énergétiques nous avons de la main d'oeuvre qualifiée en formé des étudiants en master pour ça aujourd'hui vous avez un puits qui fonctionne au soleil à 1 million il y a 5 ans c'était impossible un puits au solaire à 1 million c'est-à-dire c'est quoi un puits au solaire un puits qui fonctionne avec l'énergie solaire un puits donc on peut jeter l'eau en route non non c'est-à-dire le puits est là vous avez votre puits je ne sais pas à combien de profondeur mais pour prendre de l'eau ça ne fonctionne pas manuellement c'est juste un bouton vous avez de l'eau ça dit vous pompez ça dit vous avez un puits vous avez les fontaines et puis pour avoir de l'eau vous appuyez seulement ben oui vous n'avez pas besoin de le faire manuellement non vous n'avez pas besoin quelle que soit l'heure quelle que soit le temps quelle que soit la saison vous avez votre eau et à côté vous avez une commission un comité de gestion qui a en son sein un jeune qui a été formé pour ça parce que le projet Scamwata a échoué à cause de l'entretien c'est ça que le projet Scamwata partout dans les zones rurales ça a échoué tout simplement parce que il n'y avait pas d'entretien et puis chez nous par exemple dans la deuxième la dernière la loi récente qui régule l'électricité la pollution électricitaire au Cameroun stipule que dans les zones rurales ne seront développées que les énergies renouvelables tout ce que vous voulez donc j'ai parlé géographiquement la répartition géographique de cette potentialité alors j'ai parlé du vent et puis des rebuts des rebuts agricoles des déchets agricoles quand je vais par exemple dans le nord dans la zone agroécologique Soudano-Saholique 11 heures dans le soleil par jour 11 heures dans le soleil par jour donc là-bas vous avez le soleil deuxième moment vous avez les excréments des bêtes avant que Boko Haram Boko Haram pardon ne vienne perturber les activités des lois des lois des lois internationaux mais chaque foyer devait avoir un biodigesteur dans l'extrême nord en utilisant comme combustible les bourses donc vous avez là-bas un vous avez l'énergie solaire deux vous avez les excréments et les excréments ou bien les digestants qui sont issus du biodigesteur peuvent être utilisés comme engrais vert voilà vous allez maintenant dans la zone forestière plus vieux bimodale centre est et sud vous avez la biomasse vous avez une quantité énorme de biomasse je tiens à vous rappeler que il y a deux ans une entreprise française s'est installée à Crémy qui exportait notre biomasse c'est une incongruité notre biomasse j'ai vu parce qu'on m'a dit j'ai vu en dehors de la biomasse vous avez tout ce qu'il y a comme si de bois avec les grandes séries donc là-bas vous n'avez pas une incongruité que dans les régions du sud et même à l'ouest qu'on trouve encore des maisons qui ont des groupes électrogènes qui sont des machines à polluer venons maintenant au littoral nous avons les déchets les ordures ménagères il y a un exemple en Éthiopie à Dizabéba il y a une unité allemande qui incitnait 1800 tonnes d'ordures ménagères par jour et injecte 30% d'énergie électrique dans le circuit électrique dans le circuit de distribution publique de distribution d'énergie à Dizabéba notre centre de formation professionnelle en métier de l'environnement a un partenariat allemand aussi qui est prêt à s'installer ici et produit de l'énergie à partir de l'incinération de tout type de déchets tout type de déchets parce que en Éthiopie la caractéristique c'est les ordures ménagères mais au Cameroun c'est tout type de déchets plastiques tout ce qu'il y a comme déchets ils sont prêts mais nous sommes bloqués à un niveau parce que le partenaire demande une seule condition que sa production soit achetée par Enéo et c'est à ce niveau que nous sommes avec l'agence de régulation de l'électricité l'Arcel mais nous pensons que tôt ou tard on va aller vers le bon port voilà pour la ville de Douala il n'y a pas que ça si vous allez dans la la commune d'arrondissement commune d'arrondissement Douala 5 vous avez Soudépas moi je connais des gens qui ont Soudépas vous connaissez Soudépas l'abattoir oui je connais des jeunes qui sont essayés à créer des biodigesteurs mais ça n'a pas marché parce qu'ils n'étaient pas appuyés et c'est ici que j'interpelle les communes et puis les populations dans le cadre de l'aménagement du territoire nous sommes dans la décentralisation la décentralisation c'est trois acteurs c'est les services déconcentrés c'est les services décentralisés et la population ces trois acteurs doivent avoir une même vision de développement doivent travailler main dans la main comment pouvons-nous interpeller la population pour prendre part efficacement dans la lutte contre le changement climatique c'est là où vous pouvez interpeller les populations locales parce qu'il y a un générique je ne sais pas si je peux appeler ça un générique il y a quelque chose qui me plaît beaucoup au niveau du programme des Nations Unies pour l'environnement ils ont un slogan que j'aime beaucoup action locale impact global et même dans le préambouille de l'accord de Paris il est inscrit noir sur blanc que la bataille contre le changement climatique se gagnera au niveau local donc c'est les communes les communes devaient être des véritables laboratoires du plan durable du plan durable parce que même l'ONU Habitat le dit moi je lisais un document une publication du directeur général de l'ONU Habitat qui disait que le plus grand enjeu du siècle aujourd'hui pendant que 60% de la population est humaine ou bien sont humaines l'enjeu ou bien le défi le plus grand défi c'est voir comment on doit implémenter le développement durable local dans les grandes agglomérations ça revient à ce que je vais te dire que les trois acteurs population servie déconcentrée servie déconcentrée voilà les trois acteurs donc vous comprenez que la population a sa part de responsabilité et ne doit pas être écartée et ça revient au principe de participation qui est l'un des trois principes du plan durable c'est les agents du plan durable c'est les agents du plan durable leur rôle parce que dans une vie comme celle de Douala lorsqu'il faut par exemple engager la sensibilisation parce que on remarque on remarque lorsqu'il pleut pendant qu'il pleut les populations profitent de l'occasion pour vider leurs poubelles dans les caniveaux ou bien dans les eaux ou bien ouvrir les vannes c'est très dangereux donc la sensibilisation le bouddhore vient du haut dans le cadre du plan durable la sensibilisation doit respecter le principe bottom up et non le top down c'est le rôle c'est la mission de la population et j'ai dit que si nous voulons une décentralisation effective efficiente les trois acteurs c'est-à-dire l'état l'état dans sa forme décentralisée c'est-à-dire les collectivités territoriales décentralisées et les populations devaient travailler main dans la main on ne construit pas une cité en excluant les citoyens c'est impossible la planification la programmation des villes durables des villes intelligentes des villes résiliées au changement climatique des villes qu'on appelle aujourd'hui comparte demandent l'accompagnement de la population merci de vous rester jusqu'à la fin de notre magazine l'invité où nous avons reçu le militant écologiste Didier Yimkwa avec qui nous avons échangé sur le réchauffement climatique et le rôle des populations locales je vous invite à vous abonner à notre plateforme de production CN Marignos TV Cré C'est parti Sous-titrage ST' 501